Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, voici les principaux titres. Générique Générique Le président de la République, Smael Marguéli, a présidé aujourd'hui les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Générique Et dans l'actualité internationale aux Etats-Unis, ouverture du processus de transition vers l'administration de Joe Biden. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, Smael Marguéli, s'est tenue aujourd'hui la 18e session du Conseil des ministres. La première question concerne un projet de loi organique portant en code général des collectivités territoriales. Cette loi organique portant en code général des collectivités territoriales se veut être une réponse aux difficultés d'application des lois numéro 174 de 2002, numéro 139 de 2006, numéro 149 de 2011 et la loi numéro 122 de 2005. Induite par les modifications successives de dispositions d'un certain nombre d'articles, ces modifications ont généré des contradictions, des obligations inapplicables, des vides juridiques quant à l'exercice de l'autonomie financière et administrative et parfois des conditions d'application qui ne sont pas en adéquation avec les textes et règlements en vigueur. Le code se veut donc être un élément d'innovation et d'amélioration du cadre juridique et réglementaire. Pour cela, l'essentiel des dispositions de ces lois est repris et précisé dans le corps du code, auxquelles sont apportées de nouvelles dispositions qui ont pour but de clarifier et de renforcer les principes d'application et les modalités d'exécution et de fournir un cadre réglementaire lisible et compréhensible. Le code fixe une approche progressive, concertée et négociée pour sa mise en œuvre dans le cadre d'un dialogue et d'un suivi-évaluation régulier entre l'État et les collectivités territoriales. Le code souligne la nécessité de mise à disposition de ressources matérielles, humaines et financières au préalable de tout transfert de compétences en associant une volonté de relation contractuelle entre les administrations territoriales et les collectivités pour la fourniture de services d'assistance et de conseil et de mise à disposition des services déconcentrés. Par ailleurs, le code détermine clairement le principe de subsidiarité, notamment entre les communes constitutives de Djibouti-Ville et la collectivité de Djibouti-Ville. Pour cette dernière, plusieurs dispositions sont apportées afin de promouvoir un fonctionnement collaboratif et concerté entre les communes et clarifier les principes d'autonomie financière et administrative des collectivités énoncées par la Constitution. Ainsi, le projet de loi n'induit aucun bouleversement et dans le fonctionnement de l'État et apporte plutôt des solutions aux contraintes actuelles des collectivités pour être un partenaire de développement. Il permet de préparer l'avenir, de fixer un cap et d'engager l'ensemble des acteurs concernés par la décentralisation dans une démarche progressive, collective et concertée du développement national et local. Poursuivant, le conseil de ce matin a examiné et adopté également deux projets de loi et un projet de décret portant confirmation dans sa fonction. La suite avec le porte-parole du gouvernement. La deuxième question concerne un projet de loi portant modification de la loi numéro 46 de l'année 2004, 5e législature du 27 mars 2004, relatif au statut et organisation de la Direction générale de la police nationale. Ce projet de loi a pour objet d'apporter plus de souplesse au commandement en vue de récompenser et ou sanctionner selon l'efficacité des agents, gradés et sous-officiers, ce qui n'était pas inclus dans les lois en vigueur actuellement. Dans la conjoncture actuelle, cette flexibilité s'avère être d'une utilité primordiale pour les femmes et hommes de cette institution, au même titre que des autres corps en uniforme. Elle est de nature à harmoniser les agents de police et ainsi faciliter leur rétribution selon le mérite de leurs actes. Ceci rendrait nos forces de l'ordre plus efficaces dans l'exécution de leurs tâches régalières. La troisième question est relative à un projet de loi portant à l'approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2018. L'ONEAD a réalisé en 2018 une production d'eau potable de 19.911 m3 en augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent. Sur la période, le volume d'eau facturé aux usagers s'est élevé à 13 818 m3 en enregistrant une hausse de plus de 6% par rapport aux consommations de l'année 2017. L'exploitation d'eau potable affiche ainsi un taux de perte de 31% au titre de l'année 2018. Les produits de l'exercice s'élèvent à 7,6 milliards de francs d'Ibouti en affichant un accroissement global de plus de 11,9% comparé aux réalisations de l'année précédente. Ces comptes financiers 2018 de l'ONEAD s'établissent en produits à 7,6 milliards de francs d'Ibouti et en charges à 7,447 milliards de francs d'Ibouti avec un résultat net de 180 millions de francs d'Ibouti. La quatrième question concerne un projet de décret portant confirmation dans sa fonction. Monsieur Mahmoud Souleymane Haret, nommé directeur général de la radio-télévision de Djibouti par intérim, est confirmé dans ses fonctions actuelles de directeur général de la radio-télévision de Djibouti à compter du 1er août 2020. Concernant la situation météorologique qui prévaut dans notre région, la dépression localisée sur le golfe d'Aden et le nord de la Somalie adjacente s'est déplacée vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 7 km heure pendant 6 heures. Elle se déplace presque d'ouest-sud-ouest et s'affaiblit en une zone de basse pression bien marquée au cours des 12 prochaines heures. Le temps sera très nuageux avec des averses intermittentes à caractère orageux, parfois accompagnées de coups de vent fort en fin de soirée d'aujourd'hui et dans la matinée de demain, mercredi 25 novembre. Conseil aux pêcheurs, ils ne doivent pas donc s'aventurer dans le golfe d'Aden ou le long au large des côtes de la Somalie du nord au cours des 12 prochaines heures. La première édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisée par le Centre de Leadership et d'Entrepreneuriat s'est clôturé aujourd'hui cet événement. Une semaine donc importante pour tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et pour cause. Elle est célébrée par plus de 150 pays dans le monde, dont Djibouti. Lors de cet important événement ont été abordés différents sujets impactant l'écosystème entrepreneurial et la jeunesse entreprenante en particulier. Les différents intervenants dans les panels de discussion qui étaient composés d'experts et d'entrepreneurs nationaux et internationaux de qualité ont échangé sur des thématiques importantes telles que l'esprit d'entreprendre, l'environnement légal et institutionnel à Djibouti, la formation et l'entreprise, les solutions pour financer les très petites et moyennes entreprises, les start-up, les secteurs porteurs à Djibouti ou encore les initiatives entrepreneuriales dans le cadre du marché régional. En plus des panels de discussion, des ateliers thématiques ont également été animés par des intervenants experts dans leur domaine. Les jeunes qui sont venus en nombre lors de cet événement ont été sensibilisés sur l'importance de la formalisation, le concept du design thinking, le mode de financement alternatif et ces mêmes jeunes ont également suivi un atelier sur la conceptualisation d'un projet et la préparation d'un plan d'affaires, un autre sur la création et l'innovation et un dernier sur l'art de se présenter et de présenter son projet. Et dans son mot de clôture, le ministre de l'économie et des finances a indiqué que cet événement avait pour objectif de célébrer et promouvoir l'entrepreneuriat. Il a conclu donc en adressant à la jeunesse Djibouti un message positif en leur demandant de croire en eux-mêmes, en leur capacité et au rôle positif qu'ils peuvent avoir dans leur société. Et notre équipe donc qui a couvert cet événement a également pu recueillir les réactions des participants à cet important événement. J'ai profité de ces trois jours et de cet événement pour également échanger et beaucoup apprendre. J'ai beaucoup appris ici. J'ai également appris les différents domaines à exploiter à Djibouti, tels que l'agriculture ou encore l'élevage, voire même la pêche, chose que je ne savais pas auparavant. Je remercie tous les réalisateurs ou tous les gens qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Mais j'encouragerais vraiment aussi les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et à se lancer dans ce domaine. Toujours en nouvelle du pays, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmacher, a tenu dans son cabinet une cérémonie de signature de l'accord de dons, la suite de la visite de son homologue turc, Suleyman Soylou. Cet événement a vu la participation de l'ambassadeur turc à Djibouti, Salim Levent, et des deux responsables de l'ambassade de Turquie. La République de Turquie, par l'intermédiaire de l'agence Tika, a fait un don d'une machine de production de parpaings destinée à la population de Sher Farah à Demerjog. Cette machine renforcera donc les conditions de vie de la population de Sher Farah à Demerjog. Dans le cadre de la célébration de la Sommelle nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétariat d'État à la Jeunesse au sport et le ministère du Travail, poursuit donc ces célébrations avec les enfants dans les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. La ministre de la Femme et de la Famille, accompagnée de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la Jeunesse au sport, a participé donc successivement aux différentes kermesses organisées par les CDC des quartiers 2, 3 et 4 dans l'après-midi du dimanche 22 novembre dernier. Et les enfants ont participé massivement aux différents concours qui ont été organisés à cet effet. Le ministre de l'Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Gueddi, a reçu hier une délégation française conduite par l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guilloy. La relance de l'intérêt français pour le développement de Djibouti et le renforcement de la présence économique française dans notre pays ont été au centre des échanges entre les deux parties. Le ministre et ses hôtes se sont rejouis par ailleurs de l'accord entre Djibouti et la société française Angi pour la construction de ce qui sera la première centrale solaire du pays d'une capacité de 30 mégawatts. Celle-ci sera construite au Grand Barat. Le ministère du Travail, chargé de la réforme d'administration, a organisé la neuvième réunion sectorielle avec la jeunesse à l'occasion d'une conférence spéciale au stade Gouled. Cette rencontre spéciale avec la jeunesse principale partie prenante avait pour but d'engager les jeunes dans le processus de réalisation du projet initiative pour l'emploi qui est mené par le ministère du Travail de manière concertée avec tous les acteurs de l'emploi. L'exercice a consisté en une série de questions de la jeunesse aux membres du gouvernement présents à cette réunion relative donc au chômage et aux difficultés d'insertion des jeunes sur les marchés du travail. La jeunesse a pointé du doigt les obstacles au marché du travail tels que l'exigence d'expérience minimum, de l'éloignement des services de l'emploi, de l'accueil peu enthousiaste des entités économiques dans leur quête d'un emploi ou le manque encore d'opportunités de formation professionnelle. Le ministre du Travail et le secrétaire d'État à la jeunesse au sport ont annoncé l'ouverture d'antennes de l'ANUFIP dans les CDC de la capitale et de Balbala pour approcher les services de l'emploi et de l'insertion de la jeunesse. La salle de réunion de la Banque centrale de Djibouti a accueilli une réunion de lancement par vidéoconférence du premier rapport de supervision de la Banque centrale hier, un rapport qui partagera une première partie de ses activités concernant la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers et permettra de suivre l'évolution de la réglementation qui révélera les agrégats consolidés des différentes banques de la place et des auxiliaires financiers et qui sera certainement un outil de référence pour tous les cadres des banques. Et cette réunion qui a vu la participation du gouverneur de la Banque centrale et du directeur des divers services et des représentants des banques de la place. La solution de la réglementation qui vous révélera les agrégats consolidés des différentes banques de la place et des auxiliaires financiers et qui constituera très certainement un outil de référence pour tous les employés de l'action des banques. Il vous révélera également les activités de la supervision et les principales préoccupations du moment. Ce rapport qui arrive dans une période de notre histoire où nous avons connu sur le plan économique une évolution très importante ces dernières années caractérisée par un taux de croissance de l'ordre de 7% sur les 8 dernières années. Malheureusement, contrariée cette année, par 2020, par la crise du Covid. Et cette crise du Covid nous révèle en même temps de la nécessité de consolider nos acquis, de construire un système financier basé sur un système de convertibilité d'une monnaie solide qui date de plus de 70 ans. Actualité nationale toujours. Le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Obakar Omer Haddi, a accueilli ce matin à la zone franche internationale de Djibouti, l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, accompagné de représentants du programme USAID à Djibouti, Lloyd Jackson, était inscrit à l'ordre du jour la mise en place d'un mécanisme de coordination afin d'assurer un meilleur acheminement de l'aide alimentaire de blé à destination des régions touchées par les crises dans la corne de l'Afrique. Par ailleurs, l'utilisation du système de communauté portuaire a également été discutée dans l'optique de rationaliser et de fluidifier les opérations d'acheminement des aides alimentaires à partir de nos ports. Cet outil sera mis à disposition de l'ambassade américaine, mais aussi à la base militaire américaine pour accomplir les formalités portuaires et douanières. Le commandant du port, Mohamed Moussa, et le directeur général adjoint de la zone franche, Mohamed Hussain, ont assisté à la réunion. Les idées modernes de trouver des bons moyens pour mieux offrir des services aux clients sont formidables. Je sais que les ports de Djibouti sont sur la bonne route de devenir un des ports les plus performants du monde. Je ne dis pas de région, du monde. D'accord. Et quel est l'objectif de votre visite d'aujourd'hui ? Donc, il y avait un objectif spécifique qui concerne la livraison d'aide humanitaire pour la région, mais aussi pour voir le progrès que le président et son équipe ont réalisé. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zacharie Cheikh Ibrahim, s'est déplacé aujourd'hui à bord d'un hélicoptère pour se rendre au complexe de tirs de coronne où une unité du régiment blindé du Concher Ousmane effectuait une manœuvre de combat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'entraînement régulier effectué par le régiment blindé, fer de lance des forces d'armée djiboutienne afin de garder un niveau d'opérationnalité élevé pour contrecarrer toute menace. Cet entraînement a été composé d'un parcours de tir à munitions réelles et avait pour objectif de briller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres et de tirs. Et dans son déplacement, le général Zacharie a été accompagné du général de brigade Tahir Ali, chef d'état-major à la défense et d'une délégation des officiers supérieurs de l'état-major général des armées. A sa descente d'hélicoptère, le SEMGA a été accueilli par le colonel Tahir Hassan Abadid, commandant le régiment blindé. Puis le général a salué le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de rejoindre le perchoir duquel il a assisté à la manœuvre. Et en prélude, le colonel Tahir Hassan, en charge de la bonne conduite de la manœuvre, a expliqué le thème de l'exercice et le scénario choisi tout en accentuant les détails sur les différentes étapes. Imprégnés de ces détails, le général et sa délégation ont ensuite assisté à la manœuvre proprement dite et l'ont pu apprécier aisément. En termes de la présentation théorique faite au SEMGA, le colonel a donné l'ordre de débuter l'exercice enchaînant mouvements des engins blindés et tirs sur des objectifs décelés sur le terrain. Le thème choisi était donc un ennemi fictif ayant infiltré le territoire et qui devait être neutralisé et traité. A cet effet, plusieurs moyens mobiles, tous blindés, ont été réquisitionnés, dont des véhicules blindés de transport, des BTR, les chars 105 pour neutraliser l'ennemi, des automitrailleuses légères ou AML et des ratels. Une équipe de déminage ouvrait les axes de pénétration pour détecter et neutraliser tout engin explosif enterré sur le parcours au cours de la progression. Cet entraînement a été composé d'un parcours de tir à munitions réelles et avait pour objectif de briller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres et de tirs. Observons donc la démonstration. L'ensemble des cibles ont été détruites et l'exercice s'est déroulé sans incident. Le général Zakaria a adressé ses vives félicitations au colonel Dahir Hassan Abadid et à ses hommes pour l'excellence de leur travail qui demeure une première expérience au sein des forces armées djiboutiennes. Et suite à la manœuvre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim a effectué une visite d'inspection inopinée au bataillon d'intervention rapide et stationné à Aliouné. En effet, le bataillon Bir a entrepris des travaux de construction et d'agrandissement du camp afin d'optimiser les conditions de travail des nouveaux bureaux pour les services techniques et administratifs ainsi qu'un local de détente qui a été construit. Aussi, la construction de deux hangars pour le stationnement des nouveaux engins HOMER, nouvellement acquis, a été entreprise dont l'un a été finalisé. Accueilli par le lieutenant-colonel Mohamed Asoué, commandant le bataillon Bir, le général Zakaria a pu constater les avancées de ses chantiers. Ainsi, le SEMGA a pu assister à la formation des jeunes recrues par les élites américaines. Le général s'est entretenu avec les soldats en pleine formation sur différents ateliers. Une démonstration de combat local sur la neutralisation d'un ennemi et un atelier de communication ont été présentés au général. En effet, le bataillon d'intervention rapide mis sur pied en 2017 se veut le noyau central offensif des FAD destinés à servir de soutien aux forces d'armée djuboussiennes dont les opérations de grande envergure est projetable à tout moment. De ce fait, la formation de ce bataillon est exclusivement offerte par les forces américaines en formation calquée sur le modèle des commandos Marines des Etats-Unis. est-ce que le juillet se veut dire ? C'est un parcours de장ets de l'unissage de la forme de l'unissage et de l'unissage de l'unissage de sa forme de l'unissage et de le jardin de l'unissage du bataillon C'est parti. 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 C'est parti.